Salut camarades, avant de vous laisser avec la vidéo, j'aimerais dire un grand merci à Nota Bene qui a fait une vidéo pour promouvoir 9 chaînes d'histoire. Vous êtes forcément au courant puisque la plupart d'entre vous sont là depuis, donc j'aimerais le remercier lui et puis vous qui êtes venu depuis. Et j'aimerais pour fêter les presque 10 000 abonnés et les 2 ans de la chaîne depuis le 9 août dernier, organiser si ça vous amuse une petite FAQ. Donc si jamais vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et j'y répondrai. Sur ce, salut. Salut camarades, la fameuse seconde vidéo bonus de l'été, pas indispensable du tout mais qui peut passer crème pour bientôt comprendre à la situation locale avant la croisade. Donc on va recoser de la conquête seljukide de la Syrie et de la Palestine mais plus en détail, avec tout le bordel que ça représente. Parce que comme je le disais dans la conclusion de la dernière vidéo, ça s'est fait de manière ni homogène, ni stable. Et du coup, bah ça a morcelé le monde musulman encore plus, ce qui va vachement faciliter la future réussite des croisés. Oui, parce que, entendons-nous, les croisés, ok, ce sont des bourrins, des mecs valeureux, etc. Mais les seljukides, c'était pas non plus des jojos. Donc il y a une explication à ça. Donc, pour ceux qui ne les ont plus trop forcément en tête, revoyez ces 3 vidéos-là, les liens sont dans la description. Et ensuite, revenez, accrochez-vous, ça va être dense. Et rigolo aussi, promis. L'autre vidéo se terminait sur la chute de l'état arménien de Filaretos, le sultan de Roum, Suleyman ibn Khotulmish, s'emparant d'Antioche en février 1085. Mais, peu de temps avant, était entré en scène Toutouche, le frère du grand sultan seljukide Malik Shah. Alors, à peine arrivé, Toutouche assiège en 1078 Alep, tenu par l'émir d'Assid. Et il le fait avec l'aide de l'émir au haïlite de Mossoul, Moussoul. Mais Moussoulim, il cogite un peu et il se dit que, avoir comme voisin un mec aussi terrible que Toutouche, ça risque d'être mauvais pour les affaires. Donc, il se taille. Et Toutouche, qui n'est plus en mesure de continuer le siège, abandonne et se taille à son tour. Et qu'est-ce qui se passe en 1079 ? Eh bien, le dernier emir d'Assid refile Alep à Moussoulim, qui du coup, possédant à la fois Alep et Mossoul, se sent plus pissé. C'est moi le plus fort ! C'est moi le plus fort ! Du coup, quand Suleyman et Mkutulmish s'emparent d'Antioche en février 1085, ça vire à la querelle de voisinage. Moussoulim et Suleyman se mettent sévèrement sur la gueule, et Moussoulim meurt en juin 1085. Du coup, très logiquement, Suleyman part assiégé à Alep, mais celle-ci n'accepte de se rendre qu'à Malik Shah, le grand sultan seljukide, en personne. Sauf que Malik Shah, le grand sultan seljukide, en personne, il a autre chose à foutre. Du coup, ils font appel à Toutouche, son frangin. Mais où qu'il est passé Toutouche ? Ah bah, il est allé faire des emplettes, comme tout le monde ! Rappelez-vous, entre 1071 et 1076, l'aventurier turc Hadziz im Abak s'empare de la Palestine, Jérusalem avec, et de Damas et sa région, sur les Fatimides. Du coup, les Fatimides y sont un peu sur les dents. Du coup, ils viennent l'assiéger dans Damas. Il est mal barré, le mec. Sauf que par le plus grand des hasards, Toutouche passe par là, après sa défaite d'Alep en 1078. Et il le sauve héroïquement, pour mieux l'assassiner en 1079 et rafler tout ce qu'il a, mais ça c'est autre chose. Du coup, à l'exception de Jérusalem, qu'il va confier à son lieutenant Hortok, le père de la dynastie Hortokide, il va diriger tout le reste. Et du coup, quand Alep l'appelle à l'aide en 1085, à votre avis, qu'est-ce qu'il fait ? Il refuse et se contente de ce qu'il a déjà, ou comme le bon gros seljukide bien burné qu'il a toujours été, il repart au combat. Il accepte. Bonne réponse. S'ensuite une baston non loin d'Alep en 1086 entre Toutouche et son cousin Suleiman. Alors Suleiman se fait rétamer et buter. Et il y a à ça une conséquence non négligeable pour la suite des croisades. Le sultanat de Roum tombant dans la guerre civile, les seljukides anatoliens sont divisés et affaiblis, et ne pourront pas empêcher le passage des croisés, et en plus de ça vont haïr désormais leurs cousins de Syrie et de Perse. Et du coup, les croisés ne les verront pas s'unir tous ensemble face à eux. Oui parce que, soyons honnêtes, ça les aurait très vite calmés. Pour en revenir à nos moutons, on aurait pu s'attendre, le sultanat de Roum ayant explosé, à ce qu'Antioche et Alep reviennent à Toutouche. C'est assez logique. Eh ben pas du tout. Malik Shah, en bon chef de famille hégémonique à qui tu brises pas trop les burnes, préfère éviter de voir son petit frangin prendre trop d'importance en bordure de l'Empire. Et compte bien rappeler qui est le patron en décidant lui-même du sort de la Syrie. Il rapplique donc à Alep en 1087 et nomme trois fidèles émirs, à Ksoumkour, Bouzan et Yagisiyan, respectivement à Alep, Hédès et Antioche. Puis, ayant pris sous le bras le jeune fils de Suleiman, Kili-Charslan, histoire aussi de garder la main mise sur le sultanat de Roum, eh ben il est reparti diriger l'Empire. Voilà. En deux-deux, c'était réglé. On peut dire que c'était le coup de gueule du chef. C'est moi qui suis le chef, c'est moi qui dirai ce que c'était. On a donc les Fatimides en Égypte, Toutouche en Palestine et à Damas, quelques petits émirs arabes par-ci par-là sur la côte, les émirs turcs qui se partagent l'Asie mineure qui est à feu et à sang, les trois émirs de Malik Shah en Syrie du Nord et Malik Shah lui-même dans le reste de l'Empire. Là, vous vous dites, bon, on est en 1087, dix ans avant la croisade, tout est bien en place, il n'y a pas de raison que ça ait tant changé que ça. Si seulement. De 1092 à 1094, c'est l'hécatombe. Malik Shah et son brillant vizir Nizam al-Mulk, Kalanj en 1092. Al-Muqtadi, calife de Bagdad, Al-Mouchtansir, calife Fatimide d'Égypte et son tout-puissant vizir Al-Jamali, Kalanj en 1094. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais ça veut dire que globalement, le monde musulman se retrouve brusquement sans ses grands chefs. Et beaucoup y voient la fin du monde. Ce à quoi l'arrivée des croisés, plus quelques météorites et deux ou trois épidémies de peste, rajoute encore un peu dans le sensationnel. On a donc aussitôt un gros bordel de succession chez les Seljukides. Terken Khatun, la veuve de Malik Shah, fait couronner son môme de 5 ans, mais se fait direct rétamer la gueule par l'aîné des fils de Malik Shah, Barqiyaruk. Toutouche, lui, qui ne digère pas du tout d'avoir été évincé de la Syrie du Nord, rapplique dans celle-ci et embarque de force les trois émirs d'Antioche, d'Alep et d'Édès pour marcher sur la Perse en 1093, bien décidé à péter la gueule de son neveu. Il prend Mossoul, mais au dernier moment se fait trahir par l'émir d'Alep, qui entraîne avec lui celui d'Édès. Pourquoi ? Parce qu'il décide noblement de rester fidèle aux héritiers de Malik Shah. Toutouche rentre donc en Syrie particulièrement furaxe. Nous étions si prêts ! Si prêts ! Et on s'est fait coiffer sur le poteau. Pourquoi ? Parce qu'un petit dément a voulu agir noblement. Du coup, quoi qu'il fait, ah ben il se venge. Et puis dans les règles, dès 1094, il vient assiéger Alep, qui est défendu par Aksunkur, son émir évidemment, mais aussi par Buzan, l'émir d'Édès, et par un lieutenant envoyé par Bar-Kiharuk, Kirboka, qu'on verra pas mal. Toutouche, il est tellement furaxe que non seulement il gagne, mais il va aussi buter les deux émirs, emprisonner Kirboka et carrément rafler Alep et Édès. Voilà, c'est rapide, c'est propre, c'est efficace, c'est Seljukid. Ah et puis bizarrement, Édès, il va pas la garder pour lui. Il va la confier à quelqu'un, à votre avis. Oui, Toros, l'ancien lieutenant de Filaretos. Comment il a fait ? Ah mais je vous l'ai dit, ils sont très forts en négociation, les Arméniens. Pendant ce temps, le troisième émir, celui d'Antioche, Yagisian, il serre les fesses et il se fait, mais tout petit, 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 mais rien ne lui arrive. Pourquoi ? Parce que Toutouche est encore une fois en train de marcher sur la Perse en 1095, bien décidé à botter le Dersh une bonne fois pour toutes à son neveu. Et tandis qu'en face, Barkiarouk n'a strictement rien vu venir, eh bien Toutouche est encore une fois trahi par ses émirs. Ses nouveaux émirs. Il est donc vaincu et tué le 26 février 1095. Il faut croire que les émirs qu'il suivait avaient vite compris que lui serait un terrible maître, tandis que Barkiarouk serait plutôt du genre conciliant, voire mou. Le mou, le mou, le gentillet, le gentillet. Et tout le monde en profite de sa mollesse parce que contrairement à ses prédécesseurs, il ne va pas chercher à réunir toutes les possessions sajoukides sous sa coupe. En effet, il va se contenter de la Perse et de l'Irak, tandis que, par exemple, les fils de Toutouche, Ridouan et Dukak, qui se détestent, deviennent Malik, à savoir roi, respectivement à Alep et Damas. Et avec la bénédiction du grand sultan, tandis que Jérusalem, par exemple, reste à Sokman, le fils d'Ortoque, Mossoul à Kirboka, Edes à Toros et Antioche, toujours aux rusés rois de la courbette Yagisiyan. Barkiarouk va même doter son petit frère Sanjar loin à l'est et il va même renvoyer le jeune Kilicharslan à son bordélique sultanatrum. Ah, il est pas chiant, le mec. Comment ? C'est fini ? Ah, mais pas du tout ! L'ennui, c'est que Barkiarouk a un dernier frangin, Muhammad, qui n'a rien eu. Du coup, il se soulèvera en 1099 et il va foutre une guerre civile qui va durer jusqu'en 1105 et qui va mobiliser la quasi-totalité des forces d'Irak, de Perse et de Mésopotamie. Du coup, les mecs vont être tellement absorbés par ça qu'ils vont totalement se désintéresser du sort de la Syrie, de la Palestine et de l'Asie mineure. Ils vont même pas répondre aux appels à l'aide. Du coup, ça a été encore plus fastoche pour les croiser. Ça aurait pas été la même si en face, ils avaient eu un sultanat uni autour d'un chef hégémonique comme Al-Parslan ou Malik Shah. Comme si, par exemple, les émirs avaient aidé Toutouche à devenir sultan. Mais fallait pas choisir le mot. Il fallait pas jouer le mauvais chameau ! Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que sa grande sœur, en tout cas sa sœur jumelle vous a plu. Comme d'habitude, venez discuter avec moi dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Ce sera toujours un plaisir et j'adore ça. Donc n'hésitez pas une seconde. Les liens sont dans la description. Un immense merci à Tolly Tipper. Vous êtes mes mécènes et je suis votre esclave. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Si certains d'entre vous en ont les moyens et veulent faire pareil sur Tipeee, si vous voulez que je devienne votre esclave, vous pouvez donc le faire sur le site Tipeee. Pareil, le lien est dans la description. Comme je le disais à la fin de l'autre vidéo, je vais arrêter à la rentrée d'alterner pirate-croisade-pirate-croisade de façon un peu éternelle. Du coup, je vais aussi faire d'autres sujets un peu comme avant, c'est-à-dire un sujet, une vidéo où ce sera un peu moins étudié que les croisades, par exemple, où j'ai maintenant je crois 45 ou 46 bouquins. Donc, ce sera un peu moins travaillé mais ce sera toujours à priori assez fidèle. Et si ça n'est pas assez, dites-le moi dans les commentaires et puis on y discutera parce que vous êtes les meilleurs et qu'il y a plein de sujets sur lesquels vous me pinez et c'est merveilleux et j'adore ça. Donc j'adore apprendre. N'hésitez pas, balancez-moi des bouquins, des ouvrages, des machins. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Je reviens vers vous assez vite, j'espère. Et surtout, passez une bonne fin d'été, une bonne fin de 7 mois d'août, que c'est cool et que voilà, et que à bientôt. Du coup, ciao ! Sous-titrage ST' 501